Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va les gars ? Ouais, ça va et toi ? Bien, bien, merci d'être venu sur la chaîne de L'AntiSèche Oh bah de rien, avec plaisir On passe un peu de temps ensemble On explore un petit peu votre passé et tout On explore que le passé, moi ça me va Tu veux garder mes lunettes ? Ouais, je vais les rendre à un moment si tu en as besoin Non, j'aurais pas besoin parce que j'ai mis des lentilles Très bien Vous vous connaissez depuis longtemps ? Oui, très longtemps Vous vous êtes rencontrés au collège, lycée et tout ? Avant le collège, depuis qu'on a 8 ans peut-être, 9 ans Ouais, ouais On a été ensemble au collège Même classe ou pas du tout ? Non, en fait, t'écoutes pas ce qu'on dit Oui, t'as dit jamais été dans la même classe Non, je savais pas si tu parlais de la primaire ou... Non, 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 on n'a jamais été dans la même classe Mais on a été dans le même collège Et puis après, il est parti dans des contrées lointaines Pour faire sa cuisine Exactement Moi, j'étais très peu intéressé par la cuisine Ouais, en fait, je suis parti en 3ème hôtelière Où il y avait de la cuisine, du service, plein de bonnes choses Comment t'es tombé dessus ? Je me suis renseigné J'allais beaucoup voir aussi la conseillère d'orientation J'ai dit, écoutez, madame, moi je déteste les cours Elle est vraiment à me faire, bon et tout, et pourquoi ? Je sais pas, j'aime pas les cours Elle parlait pas vraiment comme ça ? Si, en plus, elle parlait un peu comme ça D'accord Elle parlait vraiment comme ça en plus Ok À la maison, je faisais pas mal de cuisine aussi Et ouais, au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, je fais un truc vraiment qui me plaît Il y a eu un élément déclencheur ? Ouais, il y a eu plein de choses en vrai Il y a eu des galères de famille Vraiment, moi, les cours, c'était pas possible Moi, je suis un mec très actif J'ai besoin de bouger, de faire quelque chose Écouter quelqu'un, voilà, que je vais jamais revoir dans ma vie Apprendre des trucs, culture générale, tu vois, c'est cool Mais si ça me plaît pas, ça me plaît pas, quoi Et donc, du coup, c'est pas trop déstabilisant de changer en plein milieu du collège ? Franchement, si, mais après, voilà, moi, au collège, je foutais rien Donc ça a rien changé, en vrai Ça ressemble à quoi, genre, les cours et tout ? Est-ce qu'il y a de l'écrit ? CAP, pour moi, c'est un peu un niveau collège, avec de la pratique Ouais Je crois que c'était 80 pratiques, 20 écrits et tout ça Ok, mais quand tu viens en pratique, c'est quoi ? C'est genre, on fait des recettes ? Ouais, ouais, genre, comment couper un poulet, comment faire une sauce On est sur de la Géo, est-ce que vous êtes chauds sur de la Géo ? Absolument pas, on y va Un point pour le bon continent, plus un point bonus pour le bon pays Ok, c'est parti, y a pas de temps de XA dans le monde On joue ensemble Ok On vit ensemble, on meurt ensemble Bad boss pour la vie C'est parti C'est quoi, ça ? Un wombat Je dirais en Australie C'est peut-être pas là, mais vas-y, on commence à placer La pomme de terre Ah, c'est pas la France, ça ? Non Angleterre ? Rihanna, c'est les Barbades Ah, c'est lieu de naissance, hein Ouais Ok Vas-y, vas-y Le zouk C'est martinique, mais je le mets là, vas-y Le tzatziki, c'est grec, on est d'accord ? Le tzatziki, c'est grec, ouais Le maracas, c'est maracas Mexique Ah, Espagne, peut-être Non, Mexique, Mexique Allez, vas-y, faut le tenter Le bombat, on l'a laissé en Australie Ouais, j'avoue On aurait pas trouvé, de toute façon, on aurait mis au hasard Ok, vous pensez qu'on a combien de points ? Ça, c'est sûr Ça, c'est sûr, je pense qu'on a au moins trois points Vas-y, ok Commence par les trucs dont on est sûr On s'est fiqués dessus Genre le zouk, Rihanna et... Je trouve que tu connais très très bien la vie de Rihanna Parce que c'est effectivement les Barbades C'est sûr, c'est les Barbades Ouais Le tzatziki Le tzatziki, Grèce, son ami ? Ouais C'est grec, hein Ok, cool Zouk Mais sur Guyane, Réunion, Guadeloupe, Martinique Maracas C'est Indien d'Amérique Mais non ! Indien d'Amérique, c'est du coup, on est sur... C'est les Etats-Unis, en fait C'est aux Etats-Unis, ouais Le wombat, dans Australie, les gars Ah, papa, la première intuition est la bonne Ouais La pomme de terre, dis-moi que c'est... C'est le Pérou La pomme de terre, c'est péruvien depuis 10 000 ans C'est ramené par les Espagnols il y a 400 ans Et c'est démocratisé par parentier en France il y a 250 ans Et là, normalement, ça devrait faire tilt On fait deux points pour Rihanna Deux points pour Tzatziki Un point pour Maracas Deux points pour le zouk Deux points pour Wombat Et là, c'est le champ, mais c'est le champ C'est pas bon, ça n'a jamais eu autant de points sur l'AGO Je crois Jérôme, est-ce que toi, t'essayais de dire à Pat Genre, ouais mais non, les cours c'est bien pour tel truc, etc. Non, parce que je voyais bien qu'il puait sa race Tu avais que c'était une cause perdue en fait Non, mais en fait je l'ai soutenu Il m'a dit, ouais, je vais faire de la cuisine, ça me fait kiffer Moi, je pars du principe que si ça te fait kiffer, bah vas-y, tu vois C'est toujours Moi, j'ai pas ce problème avec les cours Même si, sur le moment, ça te saoule, ça te casse la tête et tout Les maths, par exemple, ça me saoulait Parce que vraiment, j'avais un vrai problème avec les maths C'est que j'arrivais pas à comprendre Et pourtant, c'était intéressant Le chiffre, quand tu comprends un truc Et que t'arrives à l'adapter, genre Et que, et tu fais ta formule et t'atteins un résultat, tu peux le prouver Ouais, c'est une sensation de C'est kiff, vraiment, c'est un vrai kiff J'ai la sensation de voir accompli, de réussite Mais je m'en batais les couilles, vraiment Toi, en cours, tu t'en sortais mieux que Pat ? C'est pas difficile de t'en sortir mieux que Pat en cours Et non, moi, j'étais très bon élève Ok, mais je foutais pas grand-chose Tout le temps ? Tout le temps Mais quand je dis foutin, j'avais 11 de moyenne, quoi Et ça suffisait la plupart du temps ? Ouais, mais après, je bossais quand même Parce que j'avais des parents derrière qui étaient quand même assez exigeants Genre, c'était conflictuel ou c'était cool ? Non, pas du tout Ça n'a jamais été conflictuel avec les parents C'est juste qu'ils voulaient que j'ai des bonnes notes, tout simplement T'as fait un bac quoi, du coup ? Je fais un bac ES Mais qu'est-ce que tu kiffais ? L'écho ? C'est l'écho que tu kiffais ? Ouais, je dirais pas que je kiffais Notre prof était très très cool, vraiment Je comprenais bien ce qui se passait Ça me paraissait logique, en fait surtout À côté, t'avais les maths qui me débecquetaient totalement Et du coup, à l'écho et la socio, ça me paraissait logique Les langues, c'est un peu plus votre truc, hein ? Non Ok, ça marche Faut lire la phrase en phonétique Et trouver de quelle langue elle provient Tu vas lire la première, t'es prêt ? Ok Comme, point d'exclamation, wir Gott C'est de l'allemand ? Vas-y Alors, ça veut dire comme, ça veut dire viens, déjà Viens, avec ton Gott Non, viens, viens, on est bien Gott, c'est good Tu vois ce que je veux dire ? Viens, on est bien par rapport à l'idée de faire une vanne Viens, viens, on est bien Je serai le meilleur Espagnol Ouais, je pense Un jour, je serai le... Un jour, je serai le meilleur dresseur Oui ! Mais oui ! Le meilleur, en fait Ça, c'est du latin Somme ipse patrente Oui, c'est du latin, ça Donc, Italie Ça, c'est dire bonjour, comment ça ? Je suis ipse patrente Je suis ton père Je suis ton père Putain, t'es bon mec T'es bon, t'es bon Engeke Udlule Alors, ça c'est chez Wats Voilà Thomas Bad Engeke Engeke Je dirais Cameroun Vas-y, tente Je dirais Cameroun Tu dis c'est chez Wats On est où sur le Cameroun ? Désolé, un truc... Mathieu Dicharo, vas-y Pardon ? Pardon ? Il a dit pardon ? Non, je sais pas... On dit Wachalor ? Wachalor Wachalor La deuxième phrase... T'es quoi, c'est pas de l'espagnol du coup ? On a bien placé le truc sur la carte Ok Mais c'est pas de l'espagnol C'est du portugais ? C'est du catalan Ça va, frère Mais c'est un jour je serai le meilleur dresseur C'est sûr, c'est ça C'est un jour je serai le meilleur dresseur Ouais, c'est sûr Entenador ! Et la troisième, c'est bien du latin Ok Et c'est je suis ton père Ok Je regarde déjà si c'est Wachalor ou pas C'est sûr, c'est pas ça C'est vous ne passez pas Donc c'est du Zulu Bon bah ça va, on n'est pas si mal que ça Ça fait trois points pour les traductions Un point pour le latin En plus On inquiète pas Ça va, ça va Ça va, un jour je serai le meilleur dresseur Par contre, j'étais pas derrière et tout ? Absolument pas Après, voilà, moi je suis fort du principe C'est un truc qui m'intéresse pas Je m'intéresse vraiment pas, tu vois Pour ça, si je suis parti en cuisine C'est que ça m'intéressait Y'a pas une matière qui rattrape un peu le reste ? Histoire géo, en fait moi Ce qui est faux, c'est que Tu vois, je vais regarder un livre Et je vais me rappeler de dates ou de trucs comme ça Et j'ai une mémoire visuelle mec Mais c'est abusé quoi Et sur ça, j'arrivais à vraiment avoir des bonnes notes Donc tu kiffais ? Ah ouais, de ouf Mais parce que ça t'intéressait aussi peut-être, non ? Ouais, peut-être aussi Je regardais vraiment, je me suis dit Ah putain, c'est pas mal et tout Après, t'as fait un bac spécifique là-dedans ? Ouais, j'ai fait un CAP Ouais Et après, une mention complémentaire traiteur Et du coup, j'ai fait un brevet professionnel Que j'ai pas eu parce que J'avais un examen pour aller en école de cinéma J'ai cartonné L'examen du cinéma, c'est un truc que t'as bachoté et tout Grave, que t'as grave préparé ? Absolument pas Si ça me plaît, je le fais C'est dans l'action ? Exactement Mais j'ai toujours été comme ça Alors que toi, genre les exams, tu les révisais ? Rien à voir Ouais Moi j'ai tendance à trop réfléchir sur un truc Et comme je veux que ça soit vraiment très très bien Bah, je mets beaucoup de temps à le faire Donc toi, tu stressais par exemple pour les exams ? J'ai un grand stressé pour tout de toute façon Alors que Pat, toi tu stressais pas du tout ? Bah si, après ça m'est arrivé de stresser quand même Après, si tu sais, tu sais Si tu sais pas, tu sais pas, tu vois Pas se cacher, tu vois Ça sert à rien de rester sur une feuille On a un examen de deux heures Et tu peux sortir au bout d'une heure Si t'as tout rempli ce que tu sais Bah, autant te barrer quoi C'est une façon de penser Moi je suis comme ça Toi, tu penses pas ça ? Pas du tout Même si je sais pas Bah, je vais essayer de trouver la manière logique de répondre Et puis au pire Tu balances des trucs au hasard Et avec un peu de chance Non mais les pires cas de figure C'est quand t'es face à une feuille Tu vois une première question Tu te dis bah vas-y c'est pas rien Je connais pas Et puis la deuxième question c'est En fonction de la réponse 1 Trouver ton truc Et en fonction de la réponse 2 Bah trouver votre truc C'est le pire truc On va faire un jeu d'histoire Est-ce que vous étiez chaud en histoire ? Moi je préfère écrire les histoires Non 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 T'as dit que t'étais fort en histoire Tu retenais des dates On va voir maintenant Je sais pas si tu lui dis ça Tu sais il a dit C'est pas une bonne histoire Je retenais des dates On va voir les images au ralenti Ah oui je l'ai dit Bon vas-y balance les dates Ok On va jouer à un jeu On va classer des événements historiques Dans l'ordre chronologique Vous êtes prêts ? Ouais Ok Bon alors lui déjà S'il y a pas le nom Christophe Colomb Ok Vas-y balance Le PQ C'est bien Viens on fait un truc comme ça Après c'est sûr La chasse d'eau Bah ça a été inventé avant le PQ Ça c'est quoi ? La biscotte Après le PQ C'est après le PQ c'est sûr Le PQ c'est forcément T'as envie de te soulier Tu t'en bats les coupes des l'oeufs Beethoven déjà par rapport à Christophe Colomb C'est bon C'est plus tard Je vais faire ça Wow Le mécanisme de la chasse d'eau Ah tu fais chier voilà On peut sortir des dates exactes Alors 1492 je dirais Je crois que c'est Beethoven Je pourrais pas dire 1834 Et la biscotte Genre 1870 La chasse d'eau quoi Tu dis 1900 Ah je dirais début 1900 Fin 1800 Début 1900 peut-être Ok Déjà ça commence mal Ouais Parce que le premier c'est pas PQ Bah non Bah c'est Christophe Colomb Bah oui 1451 J'accepte en 1492 Parce que je pense qu'on est mal barré pour la suite Après c'est pas du tout C'est pas 1800 C'est pas du tout Beethoven Ah ouais ? Non C'est quoi ? C'est la chasse d'eau Mais non mais si Mais attends le concept de chasse d'eau il a été inventé un peu quoi ? 1595 Après la chasse d'eau c'est Beethoven 1670 Après Beethoven c'est le papier toilette En 1850 Et la biscotte c'est le dernier 1903 Un point pour Beethoven pour l'ordre dans lequel il est Et on a un point en plus pour Christophe Colomb Pour la date exacte Bravo Toi Jérôme tu savais moins ce que tu voulais faire Ouais je suis passé par plein de trucs Je me rappelle d'un entretien que j'avais passé pour une société d'assurance Je passe l'entretien avec la directrice Ça dure genre une demi heure Ça se passe super bien et tout Et à la fin elle me dit bah je vais pas vous prendre Moi je reste un peu chelou tu vois Je me dis ça c'est hyper bien passé Elle me dit mais parce qu'en fait c'est pas ça votre milieu Genre le seul moment où vous aviez de l'intérêt Où vos yeux pétillaient quand vous me parlez d'un truc C'est quand vous me parlez du théâtre et tout Elle a dit je vous rends service et je vous prends pas Waouh Waouh Et j'ai dit bah merci et je me suis barré Et Pat toi comment t'es passé de la cuisine aux vidéos ? Bah moi pareil j'ai toujours voulu faire de la réel J'ai trop envie de faire ça et tout sûr Et puis d'arriver à l'école on me dit mais vous êtes mauvais en français Qu'est-ce que vous voulez faire du cinéma ? Parce que ouais t'as fait la réel après la cuisine Après la cuisine Et du coup bah du coup que c'est parfait en fait pour Waouh Du coup que c'est parfait c'est les deux C'est la fusion entre la cuisine et la vidéo quoi Ah ouais ouais Mais dans quelques semaines les gens qui nous regardent Vont sûrement passer un examen hyper important pour eux Est-ce que vous avez des conseils à leur donner ? Travail Ouais c'est un peu tard pour travailler du coup Vous faisiez comment ? Est-ce qu'il y avait des petites astuces ? Un truc qui marchait avec vous en tout cas ? Pour te dire je suis le genre de mec c'est Même dans le but j'avais mon truc et tout Au cas où tu vois j'ai mémoire visuelle Non bah les conseils en vrai devraient croyer en vous Parce que ça va le faire Et moi ce que je faisais parfois aussi c'est que je m'enregistrais en train de lire un truc On retient beaucoup les chansons Et pourquoi on retiendrait pas un mec qui est en train de te chanter ou te dire des... C'est vrai que c'est que j'avais pensé à ça et j'ai toujours eu la flemme de le faire Ah non franchement je l'ai fait quelques fois et ça marche bien C'est quoi vos actus du moment là ? Bah faire plein de vidéos Et toi Jérémy c'est quoi tes actus ? Moi je change un peu de domaine Ah ouais ? Ouais Ouais je veux faire du cinéma C'est vrai ? C'est beau Faire un peu de cinéma D'ailleurs Youtube toujours j'ai plein de trucs de prévu Merci d'être venu sur l'AntiSèche J'espère que ça vous a plu D'après c'est un bon moment On se livrer un petit peu écoute Livrer une partie de nous-mêmes On laisse une partie de nous-mêmes dans l'AntiSèche Avec plaisir Camarades Et à tous ceux qui nous regardent Force et courage pour vos révisions Force et honneur pour vos examens Merci à Jérémy et Pat d'avoir participé à ce Pack to School Vous pouvez faire un tour sur leur chaîne Et sur School ne leur arrêtez pas le prochain épisode pour connaître leur classement Et dans tous les cas abonnez-vous à l'AntiSèche Merci à Jérémy et Patrice Merci à Jérémy et Patrice